Est-il nécessaire, oui ou non, de faire la taille de la pastèque ? C'est quoi d'abord la taille ? Ensuite, est-ce que c'est une opération nécessaire ou pas ? Nous allons dans cette vidéo analyser les contours de cette opération et voir véritablement s'il est pratique de l'effectuer dans un champ comme celui-ci qui comporte pratiquement 5000 pokés. La taille de la pastèque, c'est tout de suite, après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous avons ici un champ de 5000 pokés de pastèque et on se demande s'il faut faire la taille ou pas. Donc, dans cette vidéo, nous allons d'abord voir ce que c'est que la taille, comment est-ce qu'on l'effectue. Ensuite, nous allons voir les avantages et en deuxième lieu les contraintes et nous allons tirer notre petite conclusion qui va peut-être vous inspirer sur l'opportunité de faire la taille dans vos propres champs ou pas. On y va tout de suite donc ! Voilà, c'est quoi la taille de la pastèque ? Vous voyez, la pastèque, c'est une plante rampante. C'est une plante volubile qui prend de l'espace, qui prend de la longueur, qui peut aller pratiquement sur 3, 4, voire 5 mètres. Donc là, nous tenons en main la liane principale. On peut se rapprocher plus proche là, de plus près pour que vous voyez la tige principale. Ça, c'est le poquet dans lequel il y a deux tiges de pastèque. Ça, c'est la première tige. Et là, c'est la seconde tige. Alors, lorsqu'on parle donc de tailler la pastèque, c'est justement d'éliminer les branches, certaines branches secondaires. Parce que là, on a la branche principale, la liane principale qui va là, qui va là, qui va là. C'est elle qui va là. Et maintenant, à côté de la branche principale, là, vous avez ça, qui constitue la branche, une branche secondaire. Vous voyez ? Et voilà une autre branche secondaire. Donc, la caméra va un peu se reculer maintenant, pour que vous voyez un peu plus en grandeur nature, comment on peut effectuer la taille. Donc, voilà, nous avons là la branche principale qui porte déjà un fruit à la taille du citron. Et voilà le second fruit qui vient d'être fécondé, qui commence à grossir. Donc, sur ce plan de pastèque, on peut voir déjà deux fruits positionnés. Donc, en principe, si on veut favoriser le grossissement des fruits, il est conseillé de diminuer les autres lianes, de les tailler. Et justement, d'ététer. Et téter, ça veut dire d'enlever la tête. Donc, on est tête la liane principale qui portait déjà les fruits pour qu'elles n'évoluent plus. Et on supprime les autres lianes secondaires pour qu'elles ne consomment plus de l'énergie. Et que l'énergie puisse aller principalement dans les fruits. Voilà le principe et l'avantage de la taille. Donc, comment elle s'effectue-t-elle ? Et si on a déjà le dernier, on peut supposer que c'est le dernier fruit. Donc, on va, selon l'objectif de production, on va supposer que cette liane ne va porter que deux fruits. Et là, voilà les deux fruits. Et donc, on peut ététer cette liane-là. Donc, après la troisième feuille, voilà le fruit. On compte une feuille, deux, trois feuilles. Et on ne tète. Vous voyez, on enlève le bourgeon terminal. Voilà, ça veut dire que l'énergie va aller principalement sur ces fruits-là. Et comme on a limité à deux fruits, ça veut dire que les autres tiges, justement, peuvent également être supprimées. Là, il faut un petit couteau stérilisé pour le faire. Et voilà l'autre tige. On peut également la supprimer. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, notre liane de pastèque n'aura que deux fruits qui vont évoluer et qui vont prendre de la grosseur. Voilà comment on effectue la taille de la pastèque. Ben, voilà. On a vu les avantages. Quelles sont donc les contraintes d'une telle méthode ? Si cette taille vous permet d'avoir des fruits costauds, la contrainte principale consiste, justement, en la pénibilité de la tâche. C'est une tâche fastidieuse. Parce que vous avez quoi ? Vous avez 5000 pokés dans ce champ de pastèque. Si chaque poké a deux plans, ça veut dire que vous avez 10 000 plans, 10 000 lianes principales. 10 000 lianes principales dans le champ de pastèque. Si chaque liane principale a trois ou même seulement deux lianes secondaires, ce qui est très petit. Généralement, les lianes, c'est minimum trois. Supposons donc qu'elles ont trois lianes secondaires. Vous avez donc 10 000 lianes fois trois lianes secondaires. Vous avez donc autour de 30 000 lianes secondaires plus les 10 000 lianes principales. Ça fait 40 000 lianes. Donc, vous devez vous occuper. 40 000 lianes. Alors, sur un poké, par exemple, vous devez mettre au moins cinq minutes. Vous voyez comment les lianes sont entremelées. Il faut savoir où va une liane, où est-ce que va l'autre, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle va aboutir, etc. Et c'est une opération qu'on ne peut pas faire avant le cinquantième jour. Parce que c'est autour du cinquantième jour de la pastèque, pour notamment la kaola, c'est autour du cinquantième jour que les fruits sont à 80 voire 90 %. Toutes les floraisons sont. On peut supposer que les bonnes floraisons se sont déjà exprimées à 80 %. Donc, c'est entre le cinquantième et le cinquième jour que vous pouvez faire cette opération. Ça veut dire, vous la faites, lorsque le champ est complètement fermé, les lianes sont entremelées les unes sur les autres. Il faut justement les démener pour savoir d'où est-ce que celle-ci vient, est-ce que c'est une liane principale, est-ce que c'est secondaire, où sont ces acolytes, qu'est-ce qu'il faut supprimer. Vous voyez, vous pouvez facilement mettre 5 à 10 minutes par pocket pour pouvoir identifier où partent les lianes, où est-ce qu'elles vont, où est-ce qu'elles viennent, etc. Vous voyez la difficulté, la pénibilité de la tâche. Voilà, ça veut dire qu'au niveau de la ressource humaine, c'est quelque chose d'énorme qu'il faut pouvoir mobiliser pour pouvoir effectuer cette opération. Vous pouvez budgétiser facilement à 300, 400 000 francs cette opération, parce qu'elle va vous prendre et du temps et de la ressource humaine, pas n'importe quelle ressource. Vous prenez des gens qui ne maîtrisent pas, ils vont venir couper les pasteurs en désordre. Vous voyez, c'est un gros risque d'ailleurs. Donc, la contrainte de la ressource humaine et du temps font de cette tâche de taille-là, quelque chose de pratiquement, j'allais dire, impossible. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc conseiller au vu de cette contrainte ? Si vous voulez absolument avoir un certain quota de gros fruits, Ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez diviser le champ en plusieurs parties. Vous choisissez par exemple 1000 pokets ou 100 pokets ou 200 pokets en fonction, justement, de vos objectifs de position. Vous pouvez choisir 500 pokets sur lesquels vous allez mener l'opération de taille. Là, c'est véritablement circonscrit. Vous voyez, là, vous aurez la possibilité, justement, de sélectionner qu'est-ce qui, quelle est la partie du champ sur laquelle nous allons effectuer des grossissements particuliers. C'est comme ça que vous pouvez arriver, justement, à maîtriser, instant swapper le budget de cette opération. Voilà, la taille de la pastèque, elle est nécessaire, importante, mais elle n'est pas indispensable, parce que même sans cette taille-là, vous arrivez à produire des pastèques. Si l'itinéraire technique est bien suivi, vous arriverez à produire des pastèques ayant des tailles convenables et admirées et, justement, sollicitées sur le marché. Si cette vidéo vous a probablement intéressé, mettez un pouce bleu, mettez un gène partagé massivement, pour permettre à ceux qui sont préoccupés par la taille de se concentrer sur d'autres tâches beaucoup plus importantes, comme le nettoyage. La propriété dans un champ de pastèques est plus importante que la taille que vous voulez faire, éventuellement. Le suivi phytosanitaire est plus important que la taille que vous voulez faire, éventuellement. Voilà, voilà les opérations sur lesquelles vous pouvez mettre de l'énergie, mettre, justement, toute votre énergie pour permettre d'aller vers la réussite de votre champ. Voilà, le meilleur est venu, le meilleur est même déjà là. À très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada